La discipline n'est pas un truc qui vous branche. C'est le cas de pas mal de personnes et c'est vraiment quelque chose qui est facile à comprendre, qui est en même temps en relation avec une réalité qui est l'image de soi, l'amour de soi. Alors si vous avez besoin d'écouter cette émission, allez, c'est la toute première des podcasts du blog Heureux au Présent. Allez écouter cette émission et vous allez avoir des éléments qui vont vous aider à comprendre pourquoi la discipline est quelque chose qui n'est pas évidente pour vous. Mais vous ne pouvez pas construire votre bonheur sans discipline, comme vous ne pouvez pas construire votre bonheur sans amour de soi. J'ai amené avec moi un livre qui s'intitule « Le bonheur en 36 vertus » de Jacques Duquenne, qui donne quelques éléments assez intéressants dans son chapitre justement sur l'amour de soi, et qui dit « Qu'il n'y a rien d'étonnant si l'amour de soi a mauvaise presse, d'autant qu'on la confond avec l'égoïsme, l'attachement porté à son seul intérêt, au détriment de ceux des autres, ou avec la paranoïa, la surestimation de soi, la grosse tête, comme on dit aujourd'hui, qui amène dans les cas extrêmes à se croire mal jugé et donc persécuté par le monde entier. Pourtant, il faut s'aimer. Je pourrais même rajouter, moi, pourtant, il faut se discipliner à s'aimer, prendre soin de soi, décider de mettre dans sa vie des rituels qui font que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on le tense, quoi qu'on dise, vous allez vous discipliner en prenant soin de vous. Dans le rendez-vous 61 que j'ai intitulé « Le bonheur a besoin de la discipline », je prends l'exemple du brossage de dents, mais on pourrait en prendre d'autres. Quand vous vous brossez les dents, vous prenez soin de vous, vous vous aimez. Il y a beaucoup de ces actions dans lesquelles vous allez vivre une discipline réelle et simple, qui sont des actions dans lesquelles vous allez vous montrer à vous-même que vous vous aimez. Il continue à dire une chose intéressante que je voudrais mentionner. Comment pourrait-on aimer les autres si on est là capable de ce sentiment naturel qu'est l'amour de soi-même, si on avait le cœur sec ? Ce qui est détestable et malheureusement assez répandu, c'est l'amour exclusif de soi, pas l'amour de soi. Si je peux vous donner un conseil peut-être d'un livre que j'ai trouvé très intéressant, sans tout de même, parce que je trouve qu'il a une certaine limite, vous dire de vivre à 100% ce qu'il vit, mais allez en retirer l'essence et commencez à le pratiquer pour inscrire une discipline personnelle qui va dans le sens de l'amour de soi et de la construction de soi. C'est un livre qui s'intitule « The Miracle Morning », donc le miracle du matin. Vous pouvez le prendre en livre audio sur Audible, si vous voulez le lire dans la journée, parce que vous estimez ne pas avoir le temps de lire. Vous pouvez le lire en livre papier, évidemment, et allez tirer les principes dans lesquels vous allez voir que vous pouvez adopter une discipline qui va vous valoriser à vos propres yeux, qui va vous apporter, vous procurer du bonheur, qui va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre soin de vous sur votre corps, de prendre soin de vous au niveau mental, de prendre soin de vous dans vos pensées, dans vos perceptions, dans vos émotions. Et avec ce miracle matinal, « The Miracle Morning », vous allez amener une modification considérable à votre existence. En impliquant ça tous les matins, je vois ma femme qui le fait de temps en temps, et d'autres qui le font et qui ont vu leur vie se transformer. Question simple, d'ailleurs, qui est en relation avec ce livre, « À quelle heure vous vous couchez le soir et à quelle heure vous vous levez le matin ? » Ça dépend de quoi. Qu'est-ce qui va dicter cette heure de lever, cette heure de coucher ? Quand j'étais ado, même à la fac, je n'arrivais vraiment pas à me lever le matin. C'était terrible, le réveil. J'en mettais un près de moi, j'en mettais un loin de moi, de manière à pouvoir, quand j'éteignais le premier, avoir un réveil de secours, puis j'arrivais à la fac en courant, les yeux gros guivre. Et j'ai choisi d'intégrer cette discipline dans ma vie et de faire qu'aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de réveil. Je me réveille naturellement. Parfois, il est inconvénient, parce que quand on est en vacances et que je suis réveillé à 6h30 du matin, ce n'est pas forcément toujours drôle. Bon, j'ai d'autres choses à faire. Je lis, je commence à visiter les alentours, le temps que ma femme se réveille. Mais la discipline permet de profiter de ma journée. Il n'y a pas longtemps, on a fait avec ma femme une journée cool. Voilà, on a pris notre temps, on s'est levé plus tard. On a traîné au lit, ce qu'on fait rarement. Et j'ai eu l'impression que ma journée était trop courte et que je n'avais quasiment rien fait. Un des avantages de la discipline, c'est qu'elle vous permet de profiter davantage de ce que vous allez faire, profiter davantage de qui vous êtes, profiter davantage de temps qualitatif, parce que vous allez mettre en place cette discipline dans votre vie. Vous aurez davantage de temps, parce que vous aurez organisé votre temps grâce à cette discipline. Vous aurez l'impression d'avoir davantage de temps, de mieux gérer votre temps. Vous aurez l'impression de profiter davantage de votre vie. Donc on va jouer sur une intensité, une qualité de vie. Intégrer une discipline, chercher les disciplines qui vous plaisent. Allez regarder les disciplines qui sont appliquées et vécues par des personnes que vous admirez, qui vous plaisent, ou que vous considérez comme de potentiels mentors. Et intégrer celles qui vous vont de manière à construire votre vie avec une approche disciplinaire qui soit légère, qui vous plaise et qui fasse que vous allez trouver beaucoup plus de goût dans votre quotidien. Ne procrastinez pas, ne vous dites pas « je vais faire ça bientôt ». Là, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, allez chercher, et décidez dès demain matin déjà de mettre une discipline. Par rapport au réveil, ou peut-être déjà ce soir, par rapport à votre manière de manger, ou à votre horaire de repas, je ne sais pas, choisissez le domaine et intégrer cette discipline pour vous, pour votre bonheur, pour votre bénéfice. Allez, je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada